Niki et Vera, écrite et illustrée par Peter Seas, édité par Grâce et Jeunesse. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, car je suis auteur de livres pour la jeunesse. Moi, Peter Seas, j'aime raconter des histoires vraies comme celles du Pilote et du Petit Prince qui avaient été choisis pour un, deux, trois albums en 2015. Je suis née en 1949 en Tchécoslovaquie. J'ai grandi à Prague où j'ai suivi des cours à l'Académie des arts appliqués. Après des études artistiques à Londres, je me suis installée aux Etats-Unis où je suis devenue citoyen américain en 1989. En 2009, quand mon fils Maté eu 15 ans, nous sommes partis à Prague. En nous promenant, nous nous sommes retrouvés au musée national où sont inscrits les noms des héros nationaux tchèques. Le hall en marbre était rempli de gens qui s'apprêtaient à couper un gâteau géant décoré d'un train en chocolat sur lequel était écrit « Winton Train ». Nous avons regardé, écouté et nous avons appris l'histoire de Nicolas Winton, un héros silencieux qui en 1939 avait sauvé 669 enfants. Juifs, en les faisant partir en Angleterre en train avec des familles d'accueil à l'arrivée. Pendant 50 ans, il n'a rien dit. Il n'a jamais parlé de ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour de 1989. Nicky fut invitée à la télévision anglaise dans une émission populaire « That's Life », c'est la vie. Il raconta devant un nombre public de personnes de plus de 60 ans. Je suis née à Londres en mai 1909, dans un siècle plein de promesses. Mes parents, d'origine allemande, avaient émigré en Angleterre et s'étaient convertis au christianisme. Ils m'inscrivent dans un pensionnat, avant-gardiste près de Londres. Les élèves possédaient toutes sortes d'animaux de compagnie. Moi, j'avais décidé d'élever un pigeon. On encourageait les élèves à aller vers ce qu'ils aimaient vraiment, quel que soit le sujet. J'aimais faire des mathématiques, collectionner les teints, la photographie et l'excrime, sans imaginer que je serais un jour un champion olympique de la discipline. Peu importe ce qui intéressait les élèves, l'important était qu'ils soient intéressés par quelque chose. Plus tard, j'ai appris l'allemand et le français. Jeune homme, j'ai appris à conduire une moto, une voiture et à piloter un avion. Je devins banquier. Je voyageais à travers toute l'Europe. Avec mes amis, on parlait beaucoup de politique. La situation en Europe était inquiétante. En Allemagne, le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, venait de reconstituer une armée. En décembre 1938, j'avais pourtant décidé de partir en vacances, faire du ski, lorsque je reçus un coup de fil de mon ami Martin Blake, qui me disait « Je te conseille d'aller à Prague ». Pourquoi Prague ? La ville avait accueilli 250 000 juifs allemands et autrichiens, après que les nazis avaient incendié et détruit leurs maisons et leurs commerces lors de la célèbre nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938. Des organisations britanniques s'occupaient de l'évacuation d'enfants d'Allemagne et d'Autriche, connues sous le nom de Kinder Transport, transport d'enfants, mais pas de Tchécoslovaquie. À Prague, j'ai réalisé que la bureaucratie était trop lourde et qu'il y avait trop peu de temps. J'ai commencé à recueillir des noms et des photographies. Très vite, des fils de parents tentant désespérément de mettre leurs enfants en sécurité se formèrent devant ma chambre d'hôtel. Je cherchais des itinéraires de trains sans me douter que des expions m'observaient. Trois semaines plus tard, je suis retournée à Londres. Avec l'aide de ma mère, je fis paraître dans les journaux des annonces pour trouver des familles d'accueil. J'ai collecté de l'argent et demandé au gouvernement les permis nécessaires pour que les enfants puissent entrer en Angleterre. Lorsque le gouvernement tardait à émettre les permis, je les falsifiais. Pendant ce temps, à Prague, Chadwick soudoyait des officiers de chemin de fer, des policiers et même des membres haut placés de la Gestapo, la police secrète allemande, pour permettre aux enfants de partir. Le premier groupe quitte à Prague le 14 mars 1939. Sept autres groupes suivirent. Mais le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Les frontières étaient désormais fermées. Le 9e train, transportant 250 enfants, ne fut pas autorisé à partir. On croit savoir que seulement deux d'entre eux ont survécu. La guerre ne me laissait plus de temps. J'ai rangé les documents sur les enfants. Je me suis engagée comme ambulancier dans l'armée. En 1940, je fus évacuée par le bateau de la ville française de Dunkerque, alors que les Allemands poursuivaient leur avancée. Après la guerre, j'ai travaillé pour le Comité international pour les réfugiés, collectant des fonds pour des organisations juives. La Banque internationale à Paris est pour les organisations caritatives britanniques soutenant les personnes handicapées et les personnes âgées. Un moment où je travaillais à Paris, j'ai rencontré une Danoise. Nous nous sommes mariés et nous avons eu trois enfants. J'ai mené une vie paisible. Alors que j'étais à la retraite, ma femme trouva dans le grenier les archives sur les transports des enfants juifs. Plus tard, je reçus un coup de fil de la télévision me demandant si je souhaitais retrouver des gens que j'avais connus autrefois. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas un héros. Je n'ai fait face à aucun danger, contrairement aux vrais héros. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Vous nous avez sauvés. Moi, Vera, qui faisais partie du premier train et d'autres anciens enfants, réunis ce soir autour de vous. Si vous ne vous étiez pas rendus à Prague, on n'aurait jamais survécu. En 1938, j'avais dix ans. Je vivais avec ma famille à la campagne, pas très loin de Prague. J'aimais nourrir les chevaux qui tiraient la charrette de la ferme de mes parents. Mais surtout, dès que je trouvais un chat, je l'adoptais. On m'appelait la reine des chats. J'allais souvent voir ma grand-mère devenue presque aveugle. On s'entendait bien avec nos voisins qui n'étaient pas juifs. Il n'y avait pas de différence. Quand on allait voir nos cousins à Prague, on allait à la synagogue. Ma famille parlait tchèque. Mais lorsque les parents voulaient dire des secrets, ils le faisaient en allemand. En octobre, l'armée allemande s'était mise en marche vers les Sudètes, une région à la frontière de la Tchécoslovaquie. Par peur, les gens avaient fui, emportant avec eux tout ce qu'ils pouvaient. Un matin, une nouvelle élève était arrivée dans notre classe. Elle était pieds nus. Dans sa fuite, elle n'avait pas eu le temps d'emporter ses chaussures. Je lui ai donné une de mes paires. Dans le grenier et dans la grange, on avait fait des réserves de nourriture et de vêtements, juste au cas où. Ma mère, lors d'une visite à Prague, avait entendu parler d'un Anglais qui aidait les enfants tchécoslovaques à fuir le pays et l'invasion des Allemands. En mars 1939, l'armée allemande envahissait toute la Tchécoslovaquie. Un gradé était venu pour réquisitionner notre maison. Il nous a demandé de ne plus parler tchèque. J'ai fait le vœu alors de ne plus jamais parler en allemand. Le moment était venu pour moi de partir. Je fis ma valise. Mon père me donna un petit carnet pour écrire mon journal en attendant le jour de nos retrouvailles. Je dis au revoir à mes grands-parents et aussi à mes cousins qui devaient me rejoindre plus tard en Angleterre. Nous étions 76 dans le train. J'essayais de ne pas pleurer. On ne savait pas ce qui nous attendait. On se racontait des histoires, des histoires de la vie qu'on laissait derrière nous. Après trois jours et trois nuits, nous sommes arrivés à Londres. Les enfants furent tous récupérés, sauf moi qui demeurait seule dans le hall vide de la gare. Heureusement, ma nouvelle famille finit par arriver. Tous les jours, j'écrivais mon journal. J'apprenais une nouvelle langue, découvrais une nouvelle nourriture. Je n'avais aucune nouvelle de ma famille. Vous êtes restée en Angleterre ? À la fin de la guerre, je suis retournée en Tchécoslovaquie. Ma famille avait disparu. Mon père était mort en camp et ma mère survécu, mais fut emportée par le typhus. Je n'avais plus qu'une tante et la fille d'un de mes chats. En 1949, un an après la prise de pouvoir d'un gouvernement communiste pro-soviétique, je choisis de repartir m'établir en Angleterre. Je m'y suis mariée et j'ai eu trois enfants. Contrairement à Niki, j'ai raconté mon histoire dans des livres. Je suis morte en mars 2022. Lui, en 2015, a 106 ans. a 106 ans. 107 ans. Sous-titrage FR ?